Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une version revisitée du poireau vinaigrette par le chef Philippe Etchebest. Je vous propose de regarder tout de suite en image la photo de ce plat. Pour réaliser cette recette, les ingrédients sont les suivants. Pour une personne, il vous faudra un poireau entier, du beurre, du sel, du poivre, le zeste d'un citron, une vinaigrette au vinaigre balsamique. Ensuite, du fond de volaille, à peu près une cuillère à café, de la crème fraîche entière, environ 15 cl, de la farine, de la chapelure. Et pour terminer, du parmesan. Alors, pour commencer, je coupe le poireau. Je réserve le vert, je vais émincer le blanc. J'émince finement la partie blanche. J'assaisonne avec un peu de sel, de poivre et de zeste de citron. Pendant que ma tombée de poireau est en train de se réaliser, j'ai mis de l'eau à bouillir et je blanchis maintenant 4 rondelles de poireau, ainsi que 2 blancs, pendant quelques secondes. Le blanc de poireau a été blanchi. La tombée de poireau est prête. Je la répartis maintenant au centre de la feuille de poireau. Puis, à l'aide du film alimentaire, je referme le rouleau. De façon à réaliser une balottine. Voilà, et je place au réfrigérateur quelques instants. Alors, on va maintenant réaliser l'émulsion de poireau. Donc, pour cela, je prends le vert de poireau. Je l'émince grossièrement. Je le place dans une casserole avec un peu de beurre. J'assaisonne avec du sel et du poivre, mais de façon modérée. Puisque je rajoute ensuite une cuillère à café de fond de volaille en poudre. Trois quarts de verre d'eau. Pendant que l'émulsion au verre de poireau est en train de se réaliser, je vais détailler une fine julienne dans le verre de poireau qui me reste. Je fais maintenant frire ma julienne de poireau. Que j'égoutte sur du papier absorbant. Je réalise maintenant le crumble en mélangeant la chapelure. A peu près une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe aussi de farine. Et l'équivalent d'environ 30 g de beurre. On émiette le tout sur une plaque de cuisson. Il ne reste plus qu'à enfourner pour quelques minutes jusqu'à coloration dans un four préchauffé à 200 degrés. On a sorti le roulet de poireau du réfrigérateur. On l'a coupé en tronçons. On essaye maintenant de retirer le film. Ce qui est peut-être la partie la plus difficile de la recette. Après avoir mis les roulets sur l'assiette, on dresse la déco. Donc les petits tronçons de poireaux qu'on avait fait blanchir. Ensuite on répartit de ci de là un peu de crumble pour apporter le croquant. Le verre de poireaux frit. Je mets ensuite quelques gouttes de vinaigrette au balsamique. J'émulsionne au mixeur plongeant le bouillon vert. Il ne reste plus qu'à répartir cette émulsion sur l'assiette en ne prélevant que la mousse. Voilà l'assiette dressée. Voilà je vous remercie de m'avoir suivi pour la réalisation de cette entrée un peu originale. Revisité on va dire du poireau vinaigrette. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du palais des saveurs. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...